Musique Écoute Seigneur, réponds-moi, Sauve, oh mon Dieu, ton serviteur qui compte sur toi. Prends pitié de moi Seigneur, toi que j'appelle tout le jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit glorifié, chers frères et sœurs. Bienvenue à la table du Seigneur, bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, bienvenue dans notre paroisse en ligne, intention de prière de ce jour. Muriel Laetitia prie pour la guérison de son papa malade depuis quelque temps. Marlène prie par l'intercession de la Sainte Famille pour la guérison de Jocelyne et de Rosemay Paulindron. Noélie rend grâce au Seigneur en ce jour pour la santé retrouvée. Adeline Soudré demande de l'aide et de l'assistance au Seigneur pour l'opération de son époux ce jour. Monique Assumo depuis la Côte d'Ivoire rend grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus. Elle lui demande guérison totale de l'hypertension artérielle et des troubles digestifs par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie. Nadia rend grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Elle lui recommande tous ses projets présents et futurs et implore sa miséricorde sur le monde. Rodrigue Yalat en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de ses enfants. Il implore le Seigneur pour le voyage de sa fille, Samuel de Rode-Marie. Un chrétien en action de grâce au Seigneur pour Patricia et Franck afin qu'ils obtiennent du travail. Chantal depuis la Martinique prie pour le repos de l'âme de sa mère, Mélanie Gallo-Loupec, et le repos éternel de ses enfants, Emmanuel et Samuel Louise, sans oublier les âmes du purgatoire. Clémence Yené rend grâce au Seigneur pour la protection divine. Elle supplie la Vierge Mère de toute grâce d'intercéder pour son fils. Elle demande aussi pardon au Seigneur pour ses péchés. Elle prie la Vierge qui défait les nœuds de défaire le nœud qu'elle lui présente durant sa neuvaine. Pour toutes ses intentions, chers frères et sœurs, pour toutes celles qui sont restées dans nos cœurs et que seul notre Seigneur connaît l'importance et la pertinence, présentons nos supplications à l'autel du Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions-le, Seigneur. Dieu, qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vies et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Frère, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine. Ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « Je mènerai à sa perte la sagesse des sages, et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. » Où est-il, le sage? Où est-il, le scribe? Où est-il, le raisonneur d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu, ne l'a-t-il pas rendu folle? Puisque, en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu. Il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors, que les Juifs reclament des signes miraculeux, que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations paènes. Mais, pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car, ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, avoue la louange, rendez grâce au Seigneur sur les citards, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon, droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéantit les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Seigne d'entre elles était insouciante et Seigne était prévoyante. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, Amen, je ne vous connais pas. » Veuillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est impossible de comprendre le message de Jésus, tout le message de notre Seigneur, le message dogmatique, c'est-à-dire la foi, et la conséquence du message dogmatique, c'est-à-dire comment nous devons nous comporter, ce que le Seigneur, ce que le message dogmatique nous demande de nous comporter. C'est ça, la morale. Il est impossible, donc, de comprendre le message de Jésus, le message dogmatique et le message moral sans tenir en compte la vie éternelle. enlever de l'horizon de l'homme la vie éternelle, c'est un obsès enlever tout horizon possible, enlever de l'horizon de l'église l'enseignement sur la vie éternelle. C'est une église qui devient une maison de conseil, comme on va en demander dans des personnes qui donnent des conseils. Il y a des bureaux de conseils. Si nous enlevons de l'horizon de l'église et de l'homme la vie éternelle, alors, nous avons éteint cette étincelle du message du Christ. La vie éternelle, c'est un message essentiel dans le message de notre Seigneur. et l'enlever, je répète, c'est enlever l'étincelle du message au message du Christ. C'est réduire le Christ seulement à un homme, un très bon homme, mais aussi à un moraliste, quelqu'un qui donne des conseils. Si nous enlevons la vie éternelle du message du Christ, nous réduisons le Christ en un donneur de conseils comme il y en a eu tant dans l'histoire de l'humanité. Dans la Chine antique, nous avons eu des grands conseillers, Confucius, Lao Tzu, qui étaient des conseillers au peuple, comment l'homme doit vivre en communauté, comment l'homme doit se relationner avec les autres et d'autres grands moralistes plus proches de notre foi chrétienne, par exemple, Sénèque et les stoïques, qui étaient des donneurs de conseils, qui donnaient des conseils sur comment l'homme doit se comporter envers lui-même et envers le prochain. Jésus n'est pas un moraliste, Jésus est un croyant, Jésus est Dieu, Dieu qui nous enseigne, qu'il y a vie éternelle et que là-bas, dans cette vie éternelle, il y aura soit un prix, soit une punition. C'est une partie essentielle du message du Christ, la vie éternelle. S'il n'y a pas vie éternelle, comme disait Dostoyevsky, si Dieu n'existe pas, tout est permis. S'il n'y a pas vie éternelle, tout est permis. Pourquoi renoncer, par exemple, à la corruption ou au vol, si tu as des possibilités de voler et que tu ne sois pas découvert ? Pourquoi tu vas renoncer à tes passions désordonnées s'il n'y a pas un horizon ? Pourquoi tu vas renoncer à tes mauvais comportements si tu n'as pas un horizon ? Si tu n'as pas une motivation ? Une personne âgée me disait ici à Madrid, j'aime beaucoup causer avec les personnes âgées, et ce monsieur me disait que quand ils étaient enfants ici en Espagne, à l'époque d'après-guerre, après la guerre civile de l'Espagne en 1936, il y a eu une grande crise économique, et beaucoup ont passé des moments très difficiles, et ce monsieur me disait que quand ils étaient enfants, quand ils avaient faim, et qu'ils passaient devant un magasin de fruits, ils voulaient bien prendre en fruits, une pomme, par exemple, et s'enfuir, mais il y avait un policier intérieur qui leur disait ce n'est pas bien, et ils ne le faisaient pas, ils avaient un policier intérieur, ils avaient la conscience qui leur disait tu veux bien le faire, tu as faim, mais ce n'est pas bien, ils voulaient bien prendre en fruits, mais il y avait ce policier intérieur, il y avait cette conscience, et ce policier non seulement leur disait que ce n'était pas bien, mais il leur disait qu'en commettant cet acte, c'était un péché, et pire encore, ils étaient tout petits qu'ils devaient aller se confesser, la confession était une grande punition pour ces enfants. Donc, nous ne pouvons pas vivre sans cet horizon de la vie éternelle, nous ne pouvons pas vivre sans penser à l'au-delà, nous ne pouvons pas vivre ici sur la terre sans lever les yeux vers le ciel et sans se rendre compte que plus les secondes passent, plus les minutes s'écoulent, plus les heures tombent sur nous, nous sommes plus proches de la mort et qu'après la mort, il y a une autre vie. Après la mort, il y a la rencontre avec le Christ, la rencontre avec la Vierge Marie, la rencontre avec les nôtres, ceux-là qui nous ont précédés, la rencontre avec les saints, qu'après la mort, l'homme ne tombe pas dans l'oubli. Après la mort, l'homme ne disparaît pas. Après la mort, il y a une autre vie. Mais tu devras choisir ici sur la terre, tu devras choisir quel est le chemin que tu prendras après ton séjour terrestre, quel est le chemin que tu prendras après tes jours sur la terre. Parce qu'il y a vie éternelle, oui, pour tout le monde, il y a vie éternelle pour tout le monde. Mais cette vie éternelle ne sera pas la même pour tout le monde. C'est le message chrétien et c'est une partie essentielle de notre message. Nous ne devons pas vivre parce que nous avons peur de l'enfer ou alors parce que nous voulons aller au paradis. Le Seigneur a toujours parlé de l'amour. Nous devons être motivés par l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour à Dieu. Mais nous devons aussi avoir un horizon. La vie éternelle. La vie éternelle avec Dieu. La vie éternelle avec les saints. La vie éternelle avec notre mère, la Sainte Vierge Marie. La vie éternelle, cette rencontre avec ceux-là qui nous ont précédés. Ceux que nous avons aimés ici sur la terre et qui sont partis avant nous. Donc, il y a vie éternelle. prépare ta vie éternelle ici sur la terre. Le catéchisme de l'Église catholique définit l'enfer comme un choix de l'homme. Nous choisissons d'aller en enfer. Un choix. Parce que nous tournons le dos à Dieu sur la terre, le Seigneur continue de respecter. respecter. Respecter notre choix parce qu'il nous a créés libres. Hier, en preuve de confession, un monsieur est venu se confesser. Mais avant la confession, avant de commencer à me parler de ses péchés, il m'a dit « Je sais que le Seigneur est si miséricordieux que même si je ne viens pas me confesser, j'irai au ciel. » Je lui ai dit « Monsieur, attention, nous commençons cette danse sur un pas mauvais. » Le Seigneur est miséricordieux. Oui, Dieu est la miséricorde. Et nous croyons en la divine miséricorde. Mais cette miséricorde implique aussi justice. Parce que parfois, nous choisissons les attributs de Dieu qui rendent comme au monde notre vie. tu passes des années sans te confesser et un bon jour, tu arrives et tu dis « J'ai passé dix ans sans me confesser parce que je sais que Dieu est miséricordieux et chaque dimanche, j'allais recevoir la communion. Dieu est miséricordieux. Il pardonne mes péchés lorsque je lève les yeux au ciel et que je lui demande pardon. Très bien, si jusque-là, il y a cette conscience. Mais le Seigneur qui est miséricordieux est aussi juste. Alors, il y aura un prix pour ceux-là qui ont lutté, pour ceux-là qui ont fait des efforts, pour ceux-là qui se sont sacrifiés pour avoir une vie dogmatique et une vie morale cohérente au commandement du Seigneur. une vie dogmatique, c'est-à-dire notre foi et une vie morale, c'est-à-dire notre comportement, distinction du bien et du mal et mettre en pratique cette distinction. Il y a vie éternelle. N'étant pas la voie de ton policier intérieur, n'étant pas la voie de ta conscience, cette conscience où le Seigneur a semé en toi, cette voie qui te dit de faire le bien et d'éviter le mal, beaucoup ont étend cette voie, beaucoup ont tué ce policier intérieur, ce policier qui guide nos pas, ce policier que Dieu a mis en nous, pas pour nous faire la vie impossible, pas pour nous rendre la vie difficile, mais pour guider nos pas, pour nous éclairer, pour fortifier nos jambes dans les moments de tentation. Mais beaucoup ont tué ce policier. Nous avons éteint la voie de notre policier intérieur parce que nous ne croyons plus en la vie éternelle, nous n'avons plus un horizon, nous ne donnons plus un sens à notre vie sur la terre parce que le sens de notre vie sur la terre c'est justement de préparer la vie qui va venir, la vie de l'au-delà. Il y a vie éternelle, ne l'oublie pas. Il y a vie éternelle, c'est la foi que tu professes. Il y a vie éternelle, le Seigneur te l'a dit, il t'a promis une place avec lui, mais il t'a promis cette place parce qu'il espère ta collaboration. Il y a vie éternelle, prépare-toi. Les tiens qui sont partis, les personnes que tu as aimées, tes personnes chères qui sont partis ne sont pas tombées dans l'oubli. Ils n'ont pas disparu, ils ont peut-être disparu de tes yeux, mais ils continuent d'être en vie. Il y a vie éternelle, prépare ta vie éternelle ici sur la terre, que ta lampe soit toujours allumée. N'oublie pas chaque jour de mettre de l'huile dans ta lampe pour qu'elle soit permanemment allumée, pour que lorsque le Seigneur arrivera, qu'il te trouve prêt. Prépare ta vie éternelle sur la terre, prépare ta vie éternelle avec ta foi, ta vie dogmatique, mais aussi et surtout avec les conséquences de cette vie dogmatique, avec la morale, avec tes comportements. Il y a vie éternelle, prépare-toi. Il y a vie éternelle, prie pour ceux qui sont partis, pour que le Seigneur puisse les accueillir dans sa demeure et que lorsque ton jour arrivera, que tu puisses rencontrer ceux-là que tu as aimé sur la terre. il y a vie éternelle, prépare ta lampe, il y a vie éternelle, maintiens ta lampe allumée, loue et sois Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le Pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement et entièrement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples, pour que règne la paix dans ces pays où il y a tant des violences. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne et que tous ceux qui ont reçu l'appel de notre Seigneur puissent répondre avec générosité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de douleur, des moments de souffrance, des moments de croix. Prions pour les malades, les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, pour que notre Dieu, qui est le médecin des âmes et des corps, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, surtout le grand projet, le projet de la vie éternelle, le projet de la préparation de cette vie éternelle sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Dègne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vent que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vent du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-même ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vienne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, paix très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour nous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Santifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceux-ci est mon corps livré pour vous. de Jésus, il prit la coupe, de nouveau. Il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. offrirai cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le Pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Armand Apollinaire de Mélanie Galo-Loupèque et de Emmanuel Samuel Louise. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père qui est au cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laissent pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'Agnon de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas d'un os de l'Agnon. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le Très-Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. D'ordre de prière des franciscans de Marie Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vies et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Aller dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi, nous soupirons, gémisant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre Avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô Clémente, ô Miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada